bonjour aujourd'hui je suis comme à chaque fois ravie de vous retrouver pour vous présenter la boîte à beauté du mois de février et qu'est-ce qu'il y a dedans plein de produits alors ça faisait un petit moment déjà que je l'ai reçu ça fait trois quatre jours je vous avais d'ailleurs posté une photo de la boîte sur mon blog mais comme le soir je rentre vers 5h30 il n'y avait pas assez de lumière ça aurait été moche alors faire une vidéo pour faire une vidéo pour que vous puissiez voir plus vite oui pourquoi pas mais je trouve que c'est plus intéressant quand même d'avoir une qualité correcte de visionnage le sac le sac ce mois ci est d'un super joli magnifique extraordinaire un autre adjectif incroyable couleur violet j'aime beaucoup beaucoup c'est très joli et puis du coup ça me fait un petit un petit paquet de sacs ils sont quand même vraiment bien pratique moi j'utilise pour plein de choses on peut les recycler c'est plutôt pratique bon c'est pas ça qui me fait acheter la boîte évidemment mais bon c'est un petit plus premier produit reçu de la marque solivia alors c'est une marque qu'on avait déjà pu tester grâce à ma boîte à beauté regardez moi ce pec engine de fou c'est un tout petit tube alors au début je me suis posé la question mais qu'est ce que c'est donc en fait ce sont des huiles de massage donc c'est vrai que ça va très très bien avec le thème de la saint valentin maintenant si vous avez commandé la boîte et vous êtes célibataire et bien vous vous auto masserez avec les huiles qui à l'intérieur par contre honnêtement le l'emballage est super super mignon vraiment il ya deux petits personnages avec la petite tour eiffel le petit coeur c'est vraiment très très joli moi j'apprécie énormément je sais bien que ça ne fait pas la qualité des produits mais non mais franchement là je trouve que c'est vraiment trop 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 mignon donc ça se s'ouvre ainsi d'ailleurs ça permet aussi la qualité permet aussi de ne pas abîmer les huiles à l'intérieur et vous avez à l'intérieur deux huiles alors j'ai commencé quand même à regarder ce que c'était j'ai un petit peu étudié puisque j'ai eu le temps puisque je n'ai pas pu filmer tout de suite donc c'est deux huiles pour le massage donc il y en a une masculine c'est celle-ci qui s'appelle irrésistible et une plutôt féminine qui s'appelle turn me on donc c'est des roll-on vous utilisez je vous ferai pas la fronde vous expliquer comment ça s'utilise ça se passe sur la peau et après vous vous massez alors le petit prix de ça et bien le petit prix c'est 14 euros 90 bon ben moi j'ai trouvé ça plutôt sympa vous voyez c'est assez facile après à re-ranger le fait qu'il y ait un joli emballage ça gâche rien et en plus c'est assez solide pour se balader et pour ne pas être cassé donc je trouve ça plutôt pas mal je suis plutôt surprise et contente même si il est vrai que les huiles de massage c'est pas trop mon truc sachant que j'en ai déjà et que je préfère utiliser des huiles végétales avec des propriétés second produit de la marque Coslis c'est un masque réparateur pour cheveux fragilisés et indisciplinés je connais la marque j'ai déjà essayé un de leurs produits mais je n'ai jamais essayé un shampoing pour cheveux fragilisés et indisciplinés alors c'est pas trop mon type de cheveux mais je vais quand même le tester je suis quand même très contente de pouvoir avoir un masque cette marque là je pourrais pas vous en dire grand chose parce que je la connais pas très très bien je sais simplement qu'ils font beaucoup de produits bio et issus de bio donc là c'est certifié bio il y a bien le label on a une quantité de 150 ml mes recherches internet m'ont permis de déterminer qu'on avait un full size pour un montant de 13,40 euros donc ça reste quand même assez cher pour 150 ml de shampoing enfin de masque réparateur je trouve quand même c'est un peu excessif mais si le produit est de qualité et qu'il est efficace pourquoi pas et puis en lisant parce que je regarde un petit peu Coslis en fait ça fait partie des comptoirs d'hélices alors c'est apparemment fabriqué en France bon ben je vous en dirai beaucoup plus bien évidemment quand je l'aurai testé alors une marque que je ne connais pas c'est la marque Sebelia donc je la dirai comme ça je pense que c'est comme ça que ça se prononce donc ça tombe super bien c'est une crème multi active main et ongle le genre de produit que j'adore tester j'ai toujours des crèmes pour les mains chez moi j'en ai dans toutes les pièces donc je suis plutôt contente de pouvoir tester une nouvelle crème elle est fermée complètement hermétiquement donc je ne pourrais pas vous dire l'odeur qu'elle a et la qualité puisque je vais la garder parce que j'en ai déjà à peu près une, deux, trois, j'en ai quand même quatre déjà d'ouvertes je voudrais vraiment la finir et la conserver hermétiquement fermée mais je ne manquerai pas de vous faire une revue alors on a une quantité de combien ? on a une quantité de 75 ml en général c'est quand même le format habituel pour un tube de crème pour les mains et j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé un prix de 12,65 euros donc c'est pareil je trouve que c'est un petit peu cher quand même pour une crème pour les mains maintenant si elle est hyper efficace alors qu'est-ce qu'ils en disent ? mains et ongles répare et protège au quotidien bon pourquoi pas ce soin réparateur soulage et protège les mains abîmées et fortifie les ongles toucher non gras bon bah ça de toute façon ils ne vont pas dire non plus que leur produit c'est de la merde dans le descriptif évidemment un peu d'humour ça ne manquerait pas je pense qu'il y a plus ça va plus il y a des gens qui font un peu d'humour sur leur descriptif on se doute bien que c'est une crème hydratante ça me fait toujours rire les descriptifs je ne sais pas si vous vous amusez à regarder les descriptifs derrière vos shampoings à chaque fois ils vous disent mouillez-vous les cheveux bah oui c'est évident rincez-vous les cheveux ça me fait toujours beaucoup rire donc je sais qu'il y a quelques marques maintenant qui font un peu d'humour dans leur descriptif ça c'est sympa bon je me suis comme d'habitude encore éloignée du sujet bref donc je ne peux pas vous dire grand chose puisqu'elle est fermée hermétiquement et que je ne veux pas l'ouvrir tout de suite et comme je vous ai dit il y a quelques instants je ne vous manquerai pas de vous dire si c'est bien ou pas ce que j'aime bien avec ma boîte à beauté c'est que je découvre toujours des nouvelles marques alors je n'aime pas comparer les box des beaux de machin, truc beauté parce que j'en ai testé plusieurs pour l'instant la seule où je reste abonnée c'est celle-ci ma boîte à beauté c'est vrai quand même que dans cette box là j'arrive toujours à découvrir des marques que je ne connais absolument pas alors je n'ai pas évidemment la prétention de connaître toutes les marques du monde bien sûr que non mais c'est vrai que dans les autres box on va faire un peu de comparaison c'est quand même tout le temps les mêmes marques qui reviennent donc là je suis ravie de rencontrer cette marque de découvrir plutôt parce que rencontrer pas vraiment alors je ne sais absolument pas comment ça se dit D-E-N-O-V-O D-E-N-E-V-O ou de nouveau ou si c'est à l'espagnol ça ne se dit pas comme ça donc je ne sais pas donc c'est une marque de cosmétiques bio c'est un produit pour les cheveux donc c'est un soin relipidant et ouais rien que ça pour vos cheveux secs et abîmés c'est ce qu'ils en disent donc je ne l'ai pas testé j'ai juste senti ça sent très très bon soin revitalisant intense des cheveux dévitalisés d'accord s'utilise en bain avec avant le shampoing ou en finition de coiffure sur cheveux secs bon ben pourquoi pas alors cheveux secs je ne sais pas j'ai essayé de tester plein de produits sur cheveux secs je n'aime pas trop donc je vais plutôt l'utiliser en bain avant mon shampoing et comme d'habitude je me fais un plaisir de vous dire ce que j'en pense alors de la marque Secrets de Provence c'est un produit également qu'on avait déjà eu dans ma boîte à beauté c'est un shampoing pour cheveux c'est un shampoing sec alors moi ça fait un petit moment déjà que je suis passée au shampoing sec j'utilise toujours les autres shampoings mais je crois que plus ça va plus je vais aller sur le shampoing sec j'avais découvert cela alors c'est pas shampoing sec c'est shampoing solide pardon je confonds shampoing solide j'avais découvert un shampoing très très bien de la marque Lush et quand on voit la qualité et le coût économique on a beaucoup de mal après à retourner aux autres donc là c'est de la marque Secrets de Provence c'est mon shampoing cheveux normaux argile jaune naturelle en plus il y a une petite attache pour que vous puissiez l'accrocher dans votre douche et pour qu'il ne colle pas à la surface de la douche ou de la baignoire ou du lavabo le prix de cette jolie petite chose c'est 6,50 euros alors avant dernier produit c'est un gommage visage teint éclat alors on avait déjà eu cette marque là dans une boîte à beauté précédente je ne sais plus de quel mois ça date un petit peu c'était une crème pour le visage alors de ce que j'ai lu j'ai un peu de mal quand même à trouver le prix du produit je commençais par ça j'ai trouvé que ça coûtait environ 10 euros et je vous dis j'ai eu beaucoup de mal à trouver un prix il y a une quantité de je ne sais pas de 125 ml donc si c'est vraiment le prix ce n'est pas très cher donc c'est un gommage pour le visage il s'appelle ça teint éclat soin exfoliant régénérant rafraîchissant certifié bio et puis de ce que j'ai pu en lire ça a l'air d'être efficace et pas trop agressif pour la peau parce que moi j'ai une peau assez sensible j'attrape facilement des roucheurs vous voyez quand je frotte un petit peu trop ou que le produit est un petit peu trop agressif donc toujours hyper contente moi quand je peux tester un nouveau soin je suis ravie je suis ravie